Il y a quelque chose ici, la nuée de Dieu. La mort s'en va, la mort s'en va, la mort à l'approche de l'étoile du matin, la mort s'en va, la mort quitte ce corps, quitte cette famille. Oh, Jésus Christ. Alléluia. Seigneur, le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Oh, il n'y a pas d'homme aussi beau, aussi glorieux, aussi puissant, aussi protecteur, aussi jaloux que notre Dieu, que notre Yeshua, le maître de maître, le maître glorieux. Les sorciers étaient obligés d'aller adorer ce bébé. Si l'on adorait alors qu'il n'était qu'un bébé, les sorciers, je parle par là. Il n'était qu'un bébé, les sorciers, les mages, les magiciens sont venus l'adorer. Mais maintenant, mes amis, qu'il est rentré dans sa seigneurie, maintenant qu'il est sur son trône, combien ne l'adoreront-ils pas ? C'est pour ça que Jean a vu dans l'Apocalypse des êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à genoux, en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Au Dieu de gloire, je veux dire à quelqu'un, Satan, s'il veut tuer même une fourmi, il doit demander la permission au créateur, parce que c'est Dieu qui a créé les fourmis. Et toi, tu as plus de valeur qu'une fourmi, pour toi, à cause de toi, Dieu a versé son sang à la croix, à cause de toi, à cause de lui. Il n'y a pas une seule maladie, il n'y a pas un seul problème, il n'y a pas un seul démon qui peut toucher à un enfant de Dieu sans que Dieu n'intervienne. Il n'est pas possible. Il dit qu'il t'a racheté. Paul dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part, je veux dire à quelqu'un ici que tu as eu une part, à l'héritage, tu es un héritier, l'héritage descend dans la lumière. Il nous a délivré, oh Jesus, voilà pourquoi on l'appelle Jésus. Il nous a délivré, de quoi ? De la puissance de ténèbres. Les ténèbres ne peuvent plus dominer sur nous. Oh Jesus, pourquoi ? Parce que nous sommes, regarde, tu es la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'épouse de Dieu. Tu es la lumière que Dieu a établie. Tu es le sel de la terre. Tu as vu toutes ces fonctions, tous ces qualificatifs. Oh ma soeur, tu te rends compte ? Tu n'es pas n'importe qui. Ah non, 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 non. Tu as plusieurs fonctions, tu as plusieurs fonctions, tu as plusieurs. Oh, alléluia, 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 alléluia. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent proclamer des choses. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Dieu a le dernier mot, c'est celui qui décide ce qui doit être arrivé et ce qui ne doit pas être arrivé. Il est là, Dieu. Il est présent. Il est présent. Oh, Jesus. Je veux dire à quelqu'un, notre papa céleste t'aime plus que tu ne le penses. Même si tu étais seul, il serait mort à la croix. Il serait venu mourir quand même parce que... Parce que... Parce qu'il est Dieu. Il a effacé. Il a effacé. Pas avec une gomme. Mais avec son sang. Il a effacé l'acte. L'acte qui était contre nous. Dont les ordonnances étaient contraires à nous. Il a effacé. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et il a... Oh, hallelujah. Il a triomphé. Il a exposé les puissances démoniaques. Il a triomphé d'elles par la croix. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Et ça, Satan le sait. Les sorciers le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et beaucoup de chrétiens ne le réalisent pas encore. Voilà pourquoi ils cherchent des prophètes. Ils n'ont pas compris qu'ils ont en eux l'esprit prophétique. Qu'ils peuvent adorer Dieu en esprit en vérité. Qu'ils peuvent rendre des actions de grâce à Dieu. Par la parole, par la prière. Dieu dit quoi ? Sur la croix, alors qu'il agonisait, il était en train de perdre son sang. En train de... Il agonisait tout ça. Et puis là, les ténèbres ont envahi la terre. Vous savez les ténèbres ? Genèse 1. Il a convoqué les ténèbres. Il paraissait faible sur la croix. Mais attention, la faiblesse de Dieu est notre force. Sur la croix. C'est là où tout s'est réglé. Sur la croix. Oh la croix. Oh la croix. C'est pour ça qu'il a dit porter la croix tous les jours. Vous voulez remporter des victoires tous les jours contre les démons, contre la chair, contre le péché ? La solution, c'est tous les jours, tu dois porter la croix. Tous les jours, tu dois dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh Jesus Christ, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes des vainqueurs. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. victorieux du monde. Jesus Christ. Les vrais enfants de Dieu ne courent plus après les hommes. Ils ont compris leur identité. On peut les traiter de fiers, d'orgueilleux. Non, non, non. Ils ont compris qui ils sont. Quand un malheureux crie, Yahweh l'entend. Vous savez pourquoi ? Eux, ils sont bloqués par ces démons qui sont ici. Nous, Ephésiens 2, nous dit quoi ? Rendez grâce au Père. Il dit, le Seigneur dit, vous êtes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. et il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Dans les cieux. En Christ, à la droite du Père. Voilà ta position. Physiquement, tu es sur terre. Mais spirituellement, tu es sur le trône du Père. Satan, aussi puissant qu'il était, n'était pas assis sur le trône du Père. Toi, homme, poussière. Moi, homme, poussière. Le Père nous aime tellement qu'il est devenu homme. Il nous a pris de la poussière jusqu'aux cieux. Et il nous a fait asseoir sur lui. Au milieu de quatre êtres vivants et de 24 anciens, nous sommes là sur le trône. Ça veut dire quoi ? La vie chrétienne commence par la position assise. La position assise, c'est la position de commandement. Nous commandons depuis le ciel. Et il dit quoi ? La terre est notre marche-pied. C'est pourquoi il dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, parce que le ciel est devenu, mes amis, notre habitation. Le ciel. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ça veut dire quoi ? Ne cherche même pas à savoir où sont les dévots, les sorciers. Non, non, non. Tu es déjà au ciel. Ils ne peuvent pas avoir accès au ciel. Depuis, mes amis, oh, je te dis, depuis qu'ils ont été chassés, depuis que Christ a versé son sang, ils n'ont pas accès au ciel. Oh, non. Alors, s'ils veulent t'atteindre, toi qui crains Dieu, il faut qu'ils aillent jusqu'au ciel. Il faut qu'ils passent par Jésus. Qu'ils aillent jusqu'aux entrailles. Là où tu es caché. Vous savez, où est-ce qu'il nous a cachés ? Dans son cœur. Vous avez vu ? Qui peut aller dans le cœur du Père ? Qui peut aller creuser ? Là où le Père t'a caché. Là où il t'a gardé. Là où il t'a protégé. Là où il t'a... Qui ? Personne. Il n'est pas encore né. Il ne naîtra jamais. Voilà pourquoi, mes amis, les démons ont été vaincus. Satan a été vaincu. Quand un enfant de Dieu prie, le royaume de Satan tremble. Quand un enfant de Dieu adore Dieu en esprit, en vérité. Les démons de tout un pays sont secoués. Vous ne vous rendez pas compte comment les démons souffrent quand nous craignons Dieu. Combien la sirène des eaux tremble quand un enfant de Dieu est à genoux en train d'adorer le Père en esprit, en vérité, au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Combien Dieu t'aime ? Quand il voyait Jésus, il se mettait à genoux. Il disait, c'est le Fils de Dieu. Il reconnaissait. Il reconnaissait. Le Seigneur a dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église-là. Vous savez où est-ce qu'il y a un autre monde ? Souterre. C'est l'enfer. Et il dit, le monde souterrain ne peut rien contre toi. Pourquoi le monde souterrain ? L'enfer veut te tirer vers le bas. Or, toi, tu ne peux plus être attiré vers le bas. Parce que tu es déjà monté. Tu es ressuscité. Tu marches dans la puissance de la résurrection. Tu dors dans la puissance de la résurrection. Tu n'es pas une église terrestre. Tu es une église céleste. Les choses de ce monde sont passagères. Et toi, tu as ton regard fixé sur le ciel. Je veux te dire que tu es invisible quand ils viennent t'attaquer la nuit. Même si tu ressens des combats, si tu crains Dieu, tu ne peux pas mourir comme ça. Rassure-toi. Non. Tu ne peux mourir que si le Père te dit, ma fille, ta mission est finie. Rentre à la maison. Et quand on part à la maison, les anges disent, bienvenue à la maison du Père. Ce sont les anges qui nous escortent. Oh, hallelujah. Il a dit, on te fera la guerre. C'est normal qu'on te fasse la guerre. Parce que tu as la lumière en toi. C'est normal que tu sois haï, que tu sois détesté, que tu sois rejeté. C'est normal que tu pleures, parce que tu crains Dieu. C'est normal que ta famille te rejette. C'est normal que les gens ne te comprennent pas. C'est normal que les gens te lapident. C'est normal que tu sois rejeté blessé. Ce sont les couronnes sur ta tête. Ce sont les couronnes. C'est normal. Parce que tu aimes Dieu. Et tu portes la souffrance. Et n'abandonne pas la prière. Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui crains Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il a vu le nombre de fois où tu as jeûné. Le nombre de fois où tu as marché dans les églises. Où tu as cherché sa gloire. Où tu as cherché son nom. Dieu a entendu ta prière. Et il t'a attiré ici. Pour te parler aujourd'hui. Pour te dire ma fille. Je te connais. J'ai entendu. J'ai entendu ta prière. Pour ta famille. Pour tes enfants. Pour ta mari. J'ai entendu ta prière. Et aujourd'hui. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour de la guérison. Le jour de la restauration. Le jour de ton. Le jour de ton rétablissement. Jesus. Père. Nous voulons t'honorer. Il dit je tiens les clés de la mort. Et du séjour de mort. L'ennemi peut t'accuser devant Dieu. Mais le Père dit. Mon sang. Mon sang a coulé. Les démons qui travaillent avec les membres de ta famille. Qui ont produit dans ta famille. Les liens familiaux ancestraux. Les maladies héréditaires. Quand ces démons viennent réclamer ton âme. Dieu dit. C'est trop tard. Vous aurez pu la voir avant sa conversion. Même avant sa conversion. Vous n'aurez pas pu. Parce que. Depuis l'éternité passée. Leur nom. Était déjà. Dans mon livre de vie. Le livre de la niode. Dieu immolait. Dès la fondation du monde. Je veux dire à quelqu'un ici. Avant que Satan ne soit Satan. Yeshua était déjà sacrifié. Avant que Satan ne soit Satan. Le péché avait déjà été vaincu. Vous vous rendez compte? La solution était là avant le problème. La guérison était là avant la maladie. Le salut était là avant la perdition. La lumière était là avant les ténèbres. Donc celui qui était là avant est toujours le plus fort. C'est pour cela qu'on nous dit qu'au commencement il y a la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est avec Dieu. Waouh. Oh Jesus. Jesus. Il faut que tu saches qui tu es. Ne laisse plus l'ennemi t'écraser. Non. Ne laisse plus aucun homme t'écraser. Tu bénis ceux qui te persécutent. Tu pardonnes ceux qui te combattent. Tu pries pour ceux qui te persécutent. Tu bénis ceux qui te maudissent. Il ne faut pas maudire ces gens. Bénis-les. Et notre Père est le juge juste. Il rendra à ses ennemis, mes amis, ceux qu'ils t'ont fait subir. Mais toi, bénis-les. 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 As-tu été accusé de sorcellerie ? C'est une grâce. As-tu été accusé faussement ? C'est une grâce. Parce que nous ne méritons pas cela. Souffrir à cause de son nom. Dieu t'aime. Ma soeur. Toi qui aimes le Père, le Père t'aime. C'est ce qu'il te dit. C'est la vérité. Satan envoie des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent pour coucher avec vous, coucher avec nous la nuit. Je veux parler à quelqu'un ici. Tu ne verras plus ce démon, ma soeur. Il s'en va au nom de Yeshua. Il s'en va maintenant. Il sort. Maintenant. Au nom de Yeshua. Toi, esprit de nuit, tu viens souiller cette personne. Tu es là. Je sais que tu es là et tu le sais. Sors. Va-t'en. Et ne reviens plus jamais. Je dis, va-t'en. Un esprit des eaux qui est là, qui embête quelqu'un. Tu vas cracher cet esprit. Il va sortir. Et tu ne le verras plus jamais. Sors. Au nom de Yeshua. Va-t'en. Sors. Tu prends la colère que tu amènes, que tu provoques dans la vie de ma soeur, de mon frère. Au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Cette chaîne, Dieu la brise. Cette chaîne familiale. Avec laquelle on t'a attaché. Je dis, au nom de Yeshua, le Seigneur la brise définitivement. Maintenant. Au nom de Yeshua. Maintenant. 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 Je dis, maintenant. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu vas quitter cette femme. Tu vas lâcher ce mariage que tu as volé. Tu vas lâcher cet homme. Tu vas lâcher. Ce projet. Je dis bien, sortez de là. Au nom de Yeshua. Oh oui. Ça va sortir. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. La délivrance est vraie. La délivrance est totale. Définitivement. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur le Sauveur. Magnifique. Saint-Esprit. Oh. Cet esprit de nuit. A mis sur toi. Un drap. Il t'a recouvert. Cet esprit de ce drap. Tout noir. Elle n'est plus ta femme. C'est fini. C'est fini. Elle n'est plus ta femme. Tu le sais. C'est comme ça que tu l'as épousée. Tu as mis ce drap sur elle. Sors. Au nom de Yeshua. Le Seigneur te libère ma soeur. La mort te lâche en même temps. Jesus Christ. Sors. Sors d'elle. Ah si tu es obligé. Ah si. Ah si. Si. Allez sors. Allez remontez sors. Allez remontez sors. Voilà. Allez sors. Au nom de Jésus. Quitte ce corps là. Oh. Il y a un démon qui sort du ventre de quelqu'un ici. Au niveau de ton ventre. Il se passe des choses dans ton ventre. Là où tu es assise là. C'est une personne comme ça là. Ton ventre te fait tout le temps souffrir. Le Seigneur met sa main sur toi. Cet esprit quitte ton ventre définitive. Mon nom de Yeshua. Il ne va plus tourner là. C'est un démon qui mange. Qui mange. Qui mange ton intérieur là. Tout ça là. Qui amène un feu bizarre. Tout ça là. Ça va sortir. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Pendant qu'on parle comme ça. C'est un ordre que je te donne. Je veux que tu t'en ailles définitivement. Que tu quittes ce ventre là. Au nom de Yeshua. Que tu ne reviennes plus jamais. Que tu remontes. Que tu remontes. Cette personne te vomit. Elle ne veut plus de ta vie. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Sors de là. 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 C'est des esprits comme ça au niveau du ventre des gens. Allez remontez. Sors de là. Amenez-la moi. C'est elle là. On y est chou. Allez tous les démons. Tous les démons. Sortez. Allez tous les démons. Allez on y va. Je dis on y va à tous les démons là. Tous les animaux que je vois là. Tout ça là. Ces animaux là. Tout ça qui amène. Il y a une personne ici qui a souvent des vertiges là. Ça c'est des vertiges que tu as. Ce n'est pas des vertiges. Ce n'est pas normal ça. Allez. Allez tout ça. Allez tout ça. Allez tout ça. Allez tout ça. Au nom du Chilé de Nazareth. Oh Saint-Esprit merci. Les sorciers qui veulent se repentir. Qui veulent changer de vie. Levez les mains. Qui veulent quitter le royaume satanique, diabolique. Pour servir Dieu dans la vérité, dans la lumière. C'est toi jeune homme. Qui veut quitter la sorcellerie. C'est toi ma soeur. Viens. On acclame le Seigneur pour elle. Sors. Voilà. Fini. Que tous les sorciers viennent. Venez me voir. N'ayez pas honte. Venez. Vous avez vu comment l'ennemi vous trompe. Comment Satan a été démasqué aujourd'hui. Votre royaume. Et Satan ne va plus vous contrôler. Dieu veut totalement vous rendre libre. Venez me voir. On va prier pour vous. Viens ici ma soeur. Oh Seigneur merci. Magnifique Seigneur. C'est la première fois que tu viens ici. Non c'est pas la première fois. De temps en temps. De temps en temps. D'accord. Tu nous as connus comment. Non. Par une soeur aussi. Ma mère aussi. Ta maman aussi elle est là. Elle est où ta maman. Ok. Qui t'a donné ça. Je ne sais pas mais j'ai la jalousie. A chaque fois que quelqu'un me parle de quelque chose. J'ai la jalousie et l'esprit de séduction. Tu veux marier. Moi je mange. Non je. On a fait la dote mais pas le mariage. Oh Seigneur merci. C'est bon. Seigneur merci. La sorcellerie. La sorcellerie. Merci. Merci, Seigneur. C'est quoi? C'est bien, merci. C'est bon, tu peux t'asseoir. C'est quoi? Qui t'a dit ça? D'accord. C'est la première fois que vous êtes là? Vous nous avez connus comment? Internet? Vous êtes baptisé? Par immersion? Oui. Quelqu'un souffre beaucoup du dos. C'est une personne qui porte une ceinture aussi. Le Seigneur veut restaurer son dos. On va juste toucher son dos, Julien. Tu as une ceinture avec toi? Tu l'as avec toi? Tu l'as avec toi? Les personnes condamnées par la médecine pour qui on n'a jamais prié, levez les mains. Si on n'a jamais prié pour vous, parce que je sais qu'il y en a déjà prié pour toi déjà. Si, je me rappelle. Toi aussi. Viens, ma soeur. D'abord, c'est elle là. Elle, là-bas. Le Seigneur veut laver son sang qui est affecté. Le Seigneur veut purifier ses organes. C'est la première fois que vous êtes ici? Est-ce que vous pensez que le Seigneur est capable de guérir cette femme? Vous croyez? Vous le croyez, hein, mes amis? Oh, Seigneur, merci. Que la mort quitte ce corps maintenant au nom de Yeshua. Les amis, attendez que je vous appelle, s'il vous plaît. Ne vous bousculez pas. Ma soeur, comme tu es déjà là, il n'y a pas de souci. Les autres, restez assis, s'il vous plaît. Quittez ce corps maintenant au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. sortez. Père, merci. Oh, Dieu. C'est bon. Ça va? Ah, c'est pas mal le chant, là. Merci. Oh, Seigneur, merci. Que la maladie quitte ce corps au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Oh. Sors. Au nom de Yeshua. Sors. Sors. Ça va aller. C'est bon. C'est bon, tu peux être ce soir. D'accord. Je... J'ai vu, hein. Je fais d'abord ce que je vois, ce que Dieu veut dire. Vous vous asseoir, vous asseoir, ouais. Il n'y a pas de souci. Sors. Sors. Oh, Seigneur, merci. Que ce corps soit restauré, Papa. Guéris mon frère, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que tout ce qu'il y a dans ce corps soit restauré, au nom de Yeshua. Notre Seigneur de gloire. Merci, Papa. Que la mort sorte au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauvé. Maintenant. Touchez là où vous avez mal. Vous-même, touchez là où vous avez mal. Vous ne croyez pas qu'en touchant là où vous avez mal, le Seigneur peut vous guérir? Amen. Pour vous montrer que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur qui guérit. Amen. Seigneur, au nom de Yeshua, nous commandons la maladie de sortir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauvé. Oh, Jésus. Oh, Alléluia. Que cette femme, Seigneur, soit guérie. Que ses jambes soient restaurées, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauvé. Ah, Dieu est capable. Ça va, toi? Alléluia. Tu étais là la dernière fois. Non, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais? Ok. Tu es baptisé? Tu sais que le Seigneur t'appelle? Ouais. J'ai vu la main du Seigneur sur toi. Et il est en train de faire ça. Et il veut vraiment être ton papa. Je ne sais pas ce que tu travailles dans ta famille, ce que tu vis dans ta... Ce que tu vis. Mais le Seigneur veut être ton père. Et tu as reçu l'invitation, en fait. Et c'est lui qui t'a invité. Il s'est servi de cette personne. De cette soeur. Pour t'attirer à lui. Parce que... Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pourquoi toi? Moi, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Elle est fatiguée. Elle est presque au bout du rouleau. Elle a vu la méchanceté des hommes. Elle a vu le comportement des gens. Et Dieu veut vraiment la soigner. Dieu veut la soigner. Guérir son cœur qui est blessé. Et la sauver afin qu'elle puisse aider beaucoup de personnes. Au nom de Yeshua. Waouh. La présence de Dieu vient sur elle pour la restaurer, pour la garder. Dieu te dit qu'il te connaît. Qu'il t'a vu. Et quand on fait appel à lui, il répond. Il parle. Il me dit, dis-lui que je veux donner un sens à sa vie. Il veut donner un sens à ta vie. Ô Père, merci. Magnifique Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'autres jeunes filles comme ça que Dieu va toucher par votre biais. Parce qu'il veut sauver beaucoup, beaucoup de copines, beaucoup d'amis. Au nom de Yeshua. Dieu brise la puissance de la mort, du suicide, des pensées impures. Dieu brise le suicide là. Ce qu'il me montre là, là, au nom de Yeshua. Dieu renverse tout ça. La puissance de Dieu. Tu sais que... Waouh. Ça va ? Viens me voir un peu là. Viens me voir. Le Seigneur travaille. Vous êtes là, non ? Ne vous inquiétez pas, Dieu fait son œuvre. En fait, je prie en fonction de ce que Dieu me montre. Il y a beaucoup de jeunes filles. Il y en a qui ont été violées. Il y en a qui se retrouvent dans la rue. Il y en a qui prennent de la drogue. Il y en a qui ont connu des hommes qui ont abusé d'elles et qui sont fatigués. Il y en a qui ont connu des parents divorcés. Tout ça. Et qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents. Et qui sont épuisés. Et Dieu dit, ben, toi là, je t'appelle parce que j'ai toutes ces filles à sauver. Et je veux me servir de toi pour leur parler de moi au nom de Yeshua. Dieu te dit qu'il est ton père. Il est tout pour toi. Père, mère, grand frère, grand tout, la totale. Et il te dit, va et annonce cette parole à tes jeunes filles au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, magnifique Seigneur. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les personnes qui veulent se faire baptiser, levez vos mains. Qui veulent suivre le Seigneur et recevoir leur baptême. Courez, 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 courez ici, courez. 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 Magnifique. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Papa. Alléluia. Oh, c'est beau. C'est beau. Alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Magnifique Papa. Gloire à Dieu. Tu t'es décidé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça va ? Waouh. Waouh. Venez, venez recevoir le baptême. Venez. C'est votre jour. C'est votre jour. C'est le jour de votre salut. Dieu vous a accordé l'occasion aujourd'hui. Courez, courez, courez. C'est un grand jour pour chacun de vous. C'est un grand jour. Oh, magnifique Seigneur. Vous voyez la joie au ciel. Ça va ? Waouh. Alléluia. Il fera. Ça va ? Il fera. Oh, sois libre. Au nom de Yeshua. Maintenant. Maintenant. Waouh. Magnifique Seigneur. Vous voulez le baptême aussi ? Ça va ? Ça va aller ? Hein ? Ouais, ça va aller. Bien sûr. Aller au baptême. Aller au baptême. Viens, jeune fille. Viens. Ça va ? C'est la première fois que tu viens ici ? Oui. Qui t'a invité ? Une soeur. Une soeur. Tu sais que Dieu t'aime, qu'il veut te libérer totalement. Ah oui. Toute cette souffrance que je vois là. Toute cette souffrance. Aujourd'hui, Dieu met un terme à cette souffrance, à cette confusion dans ta vie. À toutes ces larmes au nom de Yeshua. Sors ! Sors ! Sors d'elle. Voilà. Sors. La mort te lâche. Fini. Là, ça sort. Là. Là, là. C'est fini. Sors. Fini. C'est bon. C'est réglé. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ? Tu t'appelles Noemi ? Qu'est-ce que tu veux ? La guérison. La guérison ? Tu es malade ? Oui. Qui peut te guérir ? Je ne sais pas, vous. Ok. On se comprend. Le Seigneur peut te guérir. Tu as quel âge ? 20 ans. 20 ans. Que son intelligence soit restaurée. Restituée au nom de Yeshua. Merci, Papa. Au nom de Yeshua. Les personnes condamnées pour qui on n'a pas prié, venez. Si on n'a jamais prié, j'ai déjà prié pour toi mon frère. C'est bon. Là, tu peux t'asseoir. J'ai bien dit pour qui on n'a pas encore prié. S'il vous plaît. On a déjà prié pour vous ? Il y a deux semaines. Ok. Donc, logiquement, c'est bon. Comment ? On va d'abord prier pour les personnes pour qui on n'a pas encore prié. Les personnes qui sont condamnées, qui n'arrivent pas à se marier, élevez-les-mains. Il y a des gens qui sont condamnés par le célibat, que le Seigneur veut guérir, aussi restaurer. Au nom de Yeshua. Donc, toi, c'est quoi ? C'est de l'asthme, hein ? C'est quoi cet appareil que tu as là ? Le cœur ? Depuis combien de temps ? Depuis huit mois. Et tous depuis huit mois. Tu es passé pendant toutes sortes de médecines, en Allemagne, partout. Il n'y a rien, pas de guérison. Et tu viens en Allemagne ? Tu viens en Allemagne. Il est venu parce qu'il s'est dit, le Seigneur peut me guérir. Depuis huit mois, il a laissé de tout. Et ça, c'est quoi ? C'est... Ok. Waouh. Comment ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu penses que le Seigneur peut te guérir, là ? Waouh. Qui croit que le Seigneur peut le guérir ? Nous, on n'y peut rien, hein ? C'est sûr, hein ? Et vous êtes arrivés d'où, là ? De quelle ville, là ? De ? Melun. Melun. Ok. Waouh. Vous savez, comme d'habitude, c'est toute l'assemblée qui prie, hein ? Comme d'habitude, on participe à tout ça. Parce que, quand on voit les gens se frire comme ça, ben ça fait mal. Seigneur, on a dit chaud. Sors ! Sors, démon ! Il y a un démon qui est là, là. Vous avez vu ce démon, là ? Il est... Il comprime ses poumons. Là. Il comprime ses poumons. Il a ouvert une porte, le démon est rentré, il a frappé. C'est un démon qui travaille avec des sorciers que lui, il connaît. Là, plus on prie, plus ils sont en train de lâcher ses poumons, là, au nom de Yeshua. Allez, quittez ses poumons, au nom de Yeshua. Sortez ! Voilà. Sortez ! Allez, au nom de Jésus. Quittez ce corps. Quittez ce corps, maintenant. Voilà. Allez, quittez, allez, quittez, allez, quittez, allez, quittez. Et quand il va se lever, là, les poumons restaurés, au nom de Yeshua de Nazareth. J'ai déjà prié pour toi. J'ai déjà prié pour toi. Je suis sûr, plus que sûr. On ne peut pas mentir ici. J'ai déjà prié pour toi. Donc, tu peux t'asseoir. Vous voyez, quand on parle, il faut écouter. Parce que sinon, vous mentez. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Donc, comprenez que ce n'est pas moi qui fais. Donc, ce n'est pas parce que je décide. Si on a déjà prié pour quelqu'un, on a dit ce pour qui on n'a pas encore prié. C'est qu'il y a une raison. Je ne veux pas dire à chaque fois, Dieu m'a dit. Vous voyez. La guérison s'opère parce qu'on obéit à ce que Dieu dit. Voilà. Wow. Oh, Jesus. Sors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Je dis des mots. Sors. Quitte cette maman-là. Sors. Allez, sors de là. Jesus. Il y a un esprit qui est là, qui est attaché là. Sors. Et tu ne reviens plus jamais. Oh, Jesus. Au nom de Yeshua. Jésus. 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 Sors de ce corps. On va dire, chou. Jésus. Aster, on peut prier pour. Julien, on va prier pour ces malades. Laurent, on va prier pour. Jesus. Oh. Les poumons, là, ça se restaure, là. Il y a le feu, là, qui. Oh, Jesus. Jésus. Sors. Sors de ce corps, là. Sors. Quitte, ma soeur. Voilà. Sors de là, démon. Sors de là, au nom de Yeshua. Jesus. Alléluia. Sortez de ce corps, là. Au nom de Yeshua. Sortez de ce corps. Oh, alléluia. Sors. Allez, sors, démon. Lâche, là. Lâche son corps. Lâche son sang, là. Lâche son sang, là. Il y a quelque chose, là, qui remonte, là. Yeshua, le Seigneur, le Sauveur. Jesus. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Tu vois que tu es vaincu. La mort. Là, la mort qui est là, là. La mort, là. Regarde-moi la mort, là. Là, là. La mort. Cet esprit de mort dégage même une odeur nos abondes, là. Là, là. Ouais. La mort, là. Sors. Ça met une odeur terrible. Ah oui. Moi, je ne la connais pas, mais tu sens cette odeur, là. Jesus. Sors. 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 Oh, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Jésus. Sors. Sors de ce corps. Voilà. Quitte. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Sors de ce corps, là. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Sors de ce corps, là. Au nom de Yeshua. Au nom de Seigneur, le sauveur. Alléluia. Quelqu'un, là-bas, souffre de diabète, là. Ici, là, diabète. Que le Seigneur veut guérir, là, tout ça, là. C'est un diabète qui va provoquer, qui va détruire tes organes, là. Le Seigneur veut te libérer de ça. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, le sauveur. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, oui, ça pousse. Dieu est grand. Nous te bénissons, Dieu, tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons et nous. Témons. Témons. Ça va ? Ton bras, là, c'est comment ? Vous vous rappelez d'elle ? Ça va très bien. Ça va très bien ? Amen. T'as vécu une vraie guérison. Alléluia. J'attends la livraison du poumon et je vous amène le médical. Comment tu te sens dans tout ton corps ? Bien. Je me sens... J'ai des fois un petit peu, mais bon, c'est pas... Ça va, quoi. Je suis venue avec ma grande sœur qui arrive de Madagascar. Elle est où ? Venez. C'est elle ? Alléluia. Ah bon ? Waouh. Qui veut abandonner la cigarette ? Qui veut arrêter de fumer ? C'est toi ? Non ? Tu veux arrêter ? Hein ? Seigneur, bénis cette femme au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Bénis sa famille au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu as ton paquet avec toi ? Non ? Tu ne l'as pas avec toi ? C'est toi ? Tu as ton paquet avec toi ? Non ? La drogue, carrément, depuis combien de temps ? C'est jeune. Waouh. Bien. Vous pensez que Dieu peut délivrer ces jeunes hommes ? Un jeune homme comme ça que Satan veut détruire. On va prier pour lui. La drogue. Ok. Mira, on va. Il y a quelqu'un qui a des plaies parfois dans son corps, des plaies. Des plaies qui se cicatrisent mal. Le Seigneur veut guérir cette personne, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Elle est où cette personne ? C'est toi ? On peut acclamer le Seigneur pour elle ? Tu es déjà venu ici ? Depuis quand tu souffres de ça ? Tu as ce problème ? Ça va faire pratiquement six mois. Six mois ? C'est arrivé comme ça ? Oui. On m'a déclaré. Ils nous ont dit que j'ai la maladie du Verneuil. La maladie du ? Verneuil. Verneuil. Waouh. C'est quoi cette maladie ? Il y a des maladies quand même compliquées. Ça ne fait pas longtemps que ça existe. Oh. Donc c'est une maladie toute nouvelle, neuve, toute nouvelle. Et c'est toi qui l'as. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Waouh. Vous pensez que le Seigneur a un traitement pour cette maladie-là ? Au nom de ? Jésus. Tu es baptisé ? Tu es un copain ? Tu es un copain ? Tu es dans le péché ? Oui, mais vous allez ensemble. Oui ? Il est là ? Il est où ? Il est parti ? Oui, pourquoi il est parti ? Il faut qu'il vienne. On a l'hôpital, le médecin céleste te convoque. Hein ? Toi aussi ? Viens. On acclame le Seigneur pour elle aussi. Si tu l'aimes, il faut venir quand même. Il y a une onction de guérison là. Depuis quand tu souffres de cette maladie ? C'est pour la cigarette et des drogues. Ah, pour la drogue ou la cigarette. Depuis quand tu prends la drogue ? Depuis la seconde. Waouh. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le copain ? Ok, ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Dieu appelle aussi. Voilà, mon frère, que Dieu soit béni. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. Applaudissements. Ça va ? Dieu t'aime. Toi aussi, hein ? Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu l'aimes, hein ? Tu l'aimes ? Il faut rapidement régulariser votre situation comme vous vous aimez. Hein ? Ce serait bien devant le Seigneur, est-ce qu'il revient ? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es baptisé, mon frère ? Oui ? Par immersion ou catholique ? Par immersion dans l'eau ? Catholique. Toi aussi, catholique ? Par immersion. Par immersion. Ok. Tu penses que Dieu peut la guérir ? Hein ? Oui. Maintenant, si on prie pour elle et qu'elle est guérée, il ne faut plus coucher ensemble jusqu'au mariage. Applaudissements. 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 Discuter tous les deux. Si vous êtes d'accord, on prie pour la guérison. Comment ? Je n'avais même pas besoin de discuter. Tu es d'accord ? Ah ben c'est parfait. Allez, je vais jouer à Dieu. Applaudissements. 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 Sors, on est au choix. Sors. Quitte-la. Quitte-la, démon. Quitte-la, dort, maintenant. Allez, sors. Sors de là. Sors. Chasse-moi la mort. C'est la mort qui est là. C'est une malédiction familiale. Allez, tu sors, démon. Allez, tu sors, démon. Allez, tu sors de là. Allez, tu sors. Voilà. Allez, remonte. Remonte comme ça. Remonte comme ça. Tu es là. Tu es là. Tu es démasqué. Allez, remonte. Allez, remonte. Allez, remonte. Allez, remonte. Allez, remonte. Allez, remonte comme ça. Voilà. Voilà. On va continuer à prier pour elle. Parce que ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Là, c'est la drogue. C'est un démon qui veut détruire cette jeune fille, qui veut détruire sa vie, qui veut qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle a un enfer. Mais Dieu ne veut pas de cela. Dieu l'a attirée ici pour qu'elle soit libérée, entièrement libérée au nom de Yeshua. Et Dieu te rend libre au nom de Yeshua. Tu sors d'elle. Sors. Allez, sors. Voilà. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Quitte. Quitte là. Quitte là. Elle remonte. Elle remonte. Elle remonte. Elle remonte. Elle remonte. Tu sors. Chassez-moi ce démon, les sœurs. Chassez-moi ce démon-là. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Allez, tu sors. Voilà. Il a chassé ce démon-là. Oh, c'est magnifique. Voyez. Dieu travaille. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est bon. Oh, c'est beau. C'est beau comment ce démon s'en va là. Démon de drogue. Démon de suicide. Ça sort là. Ça sort là. Là. Ça sort. Au nom de Jésus. Allez, elle te fomille. Allez, elle te fomille. Allez, elle te fomille. Oh, il y a des démons là qui sortent là. C'est terrible là. Il y a des démons de zoo que je vois là. Regardez-moi ça là. Il y a un serpent qui est là, qui remonte. Il y a un serpent qui est là, qui remonte. Il y a un serpent qui remonte là. Il y a un serpent qui remonte là. Au nom de Jésus, le Nazareth. Allez, tu remontes et tu sors. Voilà. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes au nom de Jésus, le Nazareth. Oh, c'est magnifique ce que Dieu fait C'est magnifique ce que Dieu fait C'est magnifique ce que Dieu fait C'est quoi mon grand ? La cigarette Tu as une copine ? Non Tu te bats souvent ? Non, jamais ? Tu ne t'es jamais battu ? Non C'est bien ça Il veut le baptême ? Oh mon grand, il veut le baptême Le copain veut le baptême Oh, Jésus est magnifique Hallelujah Jesus Sors ! Oh, ça sort là La calme le Seigneur, ça sort Allez, sors ! Démons, le pasteur a prié pour lui là Oui, il n'en a que sur les délivrances là C'est beau C'est beau, c'est beau C'est beau Regardez-moi ça Il a vu sa copine avec des démons Il s'est dit Oh là, il est temps que je me nettoie Alors, tu as eu ton baptême déjà ? Tu as eu ton baptême ? Tu n'es pas chrétienne Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Oui, mais c'est compliqué C'est compliqué, hein ? Par rapport à ta famille Ton héritage, tout ça Je sais que le Seigneur n'est pas dans la religion Je ne sais pas dans tout ça Le Seigneur ne veut pas que tu sois Comme tu as été écrasé Il veut que tu sois une princesse Sa princesse Ah oui, sa princesse Je t'assure Est-ce que tu veux que Dieu se révèle à toi ? Tu es sûr de toi ? En c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ 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 Tu vas te marier normalement Avoir une grande famille C'est ce qu'il m'a dit Vous avez vu ? Vous avez vu ? Tu auras beaucoup d'enfants Tu vas te marier Et cet homme va beaucoup t'aimer Et va beaucoup te protéger au nom de Yeshua Regarde-moi Tu vois comment Jésus te connait ? Tu veux sur Jésus ? Hein ? Oui Hein ? Oui Hallelujah Jésus 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 Il est trop fort On est d'un Oh Jésus Oh c'est magnifique C'est bon c'est réglé Je vais vous donner de soi Ça va toi ? Tu brilles Waouh Oh c'est beau C'est beau hein ? Oh c'est magnifique Oh Jésus Regarde elle Le Seigneur la nettoie La nettoie La nettoie La nettoie La nettoie Au nom de Yeshua La nettoie La nettoie La nettoie Quelqu'un ne veut plus du péché ici Quelqu'un veut abandonner le péché Tu es là Je veux te voir Viens 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 Le péché là Viens Viens Tu ne veux plus du péché Tu as un dégoût Un dégoût du péché Le Seigneur a saisi ton âme Saisi ton coeur Tu n'en veux plus Tu n'en veux plus C'est toi mon frère Lève tes mains La puissance de Dieu vient sur toi Il te libère Et il te libère Dieu te libère De la mort De la mort Viens 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 Oh jeune homme aussi là Ceux qui veulent abandonner le péché Venez Oh c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Jésus Tu lâches ton corps Oh Oh il y a quelque chose ici là Laissez-la venir Laissez-la venir Il y a quelque chose ici Le péché c'est fini Alléluia Alléluia Oh Jésus Oh il y a une anxie Ici là Il y a quelque chose Qui arrive sur moi là Il y a quelque chose Qui arrive sur moi Ce jeune homme libéré de la mort Tu vas avoir une vie normale Tu vas avoir du travail normalement Tu vas avoir une famille normale Au nom de Yeshua Tu seras un père de beaucoup d'enfants là Au nom de Yeshua Il y a quelque chose sur toi là Une guérison, une délivrance Au nom de Yeshua Une anxion sur elle Oh il y a quelque chose ici là Il y a quelque chose sur moi là Je vous dis là Il y a quelque chose C'est magnifique cette anxion là C'est magnifique C'est magnifique Regarde-moi ça là Une anxion ici là Regarde-moi ça Un démon qui sort là Un démon qui sort là Ça sort là Ça sort là Ça sort là Ça sort là Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Oh c'est Regarde-moi ça là Ça sort là La mort s'en va Il y a une anxion sur moi là Je vous dis Il y a quelque chose de fort là Jesus Christ Regarde-moi ça là Regarde-moi ça là C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Le péché c'est fini C'est fini le péché Le péché c'est fini La puissance de Dieu Dieu vous donne les donnes de l'esprit Il vous donne les donnes Par la langue de vision De songe Au nom de Yeshua Fini 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 Jesus Oh les gars Oh Jesus Il y a une restauration là Il y a une restauration là Il y a une restauration là Il y a une restauration ici là Voici cet homme que Dieu guérit là Il y a la mort qui s'en va là La mort s'en va là La mort s'en va là La mort s'en va là Ça sort Le cancer s'en va Au nom de Jésus-Lazareth Le cancer Dieu le brise Là 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 Il y a une anxion de guérison De miracle Il y a une anxion de guérison Avec gloire à Dieu Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Jesus Que ce charme soit Affermi Affermi Au nom de Yeshua Jesus Oh Jesus Oh Jesus Les gens ne vont plus vous reconnaître Les gens ne vont plus te reconnaître Fini Tu as un travail normal Les gens qui te croyaient Perdu Fini Ils vont voir que ta vie a changé Ils ne vont plus te reconnaître A partir du jour Tu vas commencer à briller Les gens vont te dire Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est arrivé Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Et tu vas beaucoup aider les gens Tu vas beaucoup voyager Tu vas découvrir Beaucoup de nations Beaucoup de contrées Grâce à Jésus Grâce à Jésus de Nazareth Alléluia Oh alléluia Seigneur Merci Merci pour ces jeunes hommes Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu C'est le péché Hein Tu veux te fermer dans la parole Au nom de Yeshua Alléluia C'est bon C'est quoi Hein Tu veux garder ta délivrance Comment tu te sens là T'es sûr Oui Regardez moi ça là mes amis Il y a quelque chose de magnifique ici Gloire à Dieu Le péché Non c'est pour le péché d'abord Toi tu veux quoi Le péché Mais la sorcellerie Tu as laissé non Tu as repris Attends dis moi Depuis que tu as confessé la sorcellerie Est-ce qu'ils sont venus te chercher la nuit encore Ils viennent mais ils n'arrivent pas Comment Ils viennent et ils n'arrivent pas Attends attends c'est magnifique ça C'est magnifique Viens 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 La dernière fois elle a confessé la sorcellerie Vous vous rappelez non Et ils viennent te chercher la nuit Mais ils n'arrivent pas Non Il y a comme une barrière Une grande Oh non c'est magnifique Dis nous Quand ils viennent te chercher la nuit Pour te sortir Pour aller voir le diable Ils n'arrivent pas Pourquoi Parce qu'il y a une lumière qui est là Et une lumière qui est là Oui Une barrière Une barrière Jesus 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 Qu'est-ce qui se passe Tu veux quoi Le péché Le péché Tu veux plus de péché Tu veux plus de péché Tu veux plus de péché Jesus Sortez Sors de là Démont Voilà Sors Sirène Il y a la sirène là Il y a la sirène là Il y a la sirène des eaux Qui est là Une grosse sirène des eaux là Regarde-moi ça Oh Seigneur mon Dieu Oh C'est quoi mon frère Le péché Le péché aussi Tu veux plus du péché Je veux plus C'est quoi Les femmes Parce que Oui c'est à dire Bon j'ai une copine Mais Tu la trompes Bon je vais J'arrête avec ça Parce que J'ai déjà donné ma vie à Jésus Tu veux arrêter avec le péché sexuel C'est magnifique Sors Sors Pasteur va prier pour lui C'est quoi Totalement ta vie à Dieu C'est un péché Enfin l'année dernière Je suis retournée dans le monde Je fais plein de choses Et je suis tombée avec un garçon Et du coup Je veux vraiment suivre C'est pas normal ça quand même C'est pas normal Que tu tombes comme ça Avec des garçons Tu vas abandonner tout ça Là t'es sûre et toi Sors mon Jésus C'est quoi Le péché de quoi Quel péché Mon comportement avec les enfants La colère avec les enfants Contre les enfants C'est pas normal ça Ils sont où tes enfants Ils sont là Ils sont où Ils sont où tes enfants Bah tu vas Tu les appelles Tu les prends dans tes bras Tu leur dis C'est fini la colère Tout de suite C'est quoi Le péché quoi Je mens Et j'ai la colère J'ai peur La peur Et j'ai l'élargie Et le sang qui coule Jésus C'est bon C'est quoi Moi aussi Le péché Les allergies Et puis le L'allergie Quel péché La masturbation Tu as quel âge Treize ans Treize ans Oh Seigneur C'est bien ça C'est bien On acclame le Seigneur Pour son courage C'est magnifique C'est beau Je le convainc du péché Jésus Sors 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 Démon Sirene Allez sors 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 Là Là Il y a un démon Là Il y a une sirène Là Allez remonte Et sors Allez remonte Et sors Allez remonte Et sors Voilà Allez remonte Et sors Sirène des eaux Serpent Oh Jésus Oh Alléluia Oh c'est beau ça C'est beau ça Oui Vous voulez partir sans chaise Oui on prie L'onction de travail Dieu fait le reste Alléluia Gloire à Dieu Tu fumes Non Tu es baptisé Tu crois en Jésus Oui je suis musulmane Tu es musulmane Ok Alors Tu sais qu'il n'y a que Jésus Christ qui peut faire quelque chose Oui Oui D'accord Une soeur Peut venir là Pour Tu peux prier pour son dos Le bas de son dos Tu touches au niveau des hanches Là tu pries pour Voilà On va chasser quelque chose Ok Et les autres ne peuvent rien Ah N'est-ce pas Ça va toi Pas trop Tu es baptisé non Catholique Par immersion Tu es marié Non Est-ce que vous voulez prier aussi Pour elle Merci On a déjà prié pour toi Le péché Quel péché Le péché Tu as eu des problèmes avec ma fille Le péché sexuel Tu veux abandonner Oui Les copains tout ça Pardon Tu veux quitter les petits copains Oui C'est bien ça C'est beau C'est beau Alléluia Jésus C'est beau C'est beau Le pasteur va prier pour toi Là-bas C'est quoi Les pensées impures La convoitise Ah oui J'ai dit beaucoup Le Seigneur Et aussi l'effraie Oh Jésus Ça sort On va prier pour elle Là-bas C'est quoi Les pensées impures La peur L'incrédulité L'incrédulité Tu es baptisée Pas encore Non C'est la première fois Que tu viens ici C'est la quatrième fois Quatrième fois Pourquoi tu ne veux pas Te faire baptiser En fait Je vais me faire baptiser Tu vas te faire baptiser A l'église Quelle église C'est une église protestante Ok Lâche la Lâche la tête Mon nom est chaud Alléluia Gloire à Dieu C'est quoi Le péché sexuel Tu n'es pas marié Je suis marié Mais ça Tu es combattu Oui Satan Il n'a pas de limite Mes amis Il combat tout le monde Vous voyez ce qu'il se passe Vous l'avez compris pour lui Jésus Sors Voilà Allez tu sors Allez tu sors On nous dit Je vois C'est quoi Hein Le péché C'est bien C'est bien C'est bien On expose le péché aujourd'hui Quelqu'un ici ment souvent Ici Quelqu'un ment souvent Dieu me montre ça Il n'y a pas de ronde à avoir Il faut lever la main Pour avoir la restauration Tu ment souvent ici Oh Dieu ne ment pas là On te met la pression là Et tu veux que Dieu te bénisse Le Seigneur veut que tu sortes De cette vie De mensonge là Ça n'honore pas son nom Ben oui Tu ne veux pas que je te salue un peu là Alléluia Ben oui Il y a trop de monde Tout ça Ce n'est pas possible Tout ça Je vous dis Le Seigneur n'aime pas le mensonge Qui croit que le mensonge ouvre des portes à l'ennemi Le voilà Le voilà Alléluia 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 Je pratiquais le péché sexuel avant Et là en ce moment Je manque beaucoup de confiance en moi J'ai tout le temps peur d'aller vers les gens Et je suis très timide Vous pensez que Dieu peut vraiment la libérer là ? Le Seigneur me renvoie encore ici le mensonge Quelqu'un ici doit être béni Par le Seigneur C'est arrangé là Je sais que Quelqu'un attend quelque chose de la part du Seigneur Mais il y a le mensonge qui te fatigue Tu dois lâcher ça publiquement En sortant d'ici Toutes ces portes là s'ouvrent Et il faut que tu lâches définitivement ce péché là Au nom de Yeshua D'accord ? Au nom de Yeshua Tu as eu ton baptême ? C'est bon ? Gloire à Dieu Jésus C'est bon Tu as mal au pied là ? Qu'est-ce que ça se passe ? Ah bon ? Oh Voilà tout de suite Ça y est Non non le Seigneur n'est pas là Il ne force pas les gens Alléluia Alors quand c'est comme ça Les gens dans le cœur Dis Seigneur s'il te plaît Tu as entendu J'ai déjà confessé Hein ? Ça arrive non ? Oui ? Ok Oh Quelqu'un souffre d'un cancer ici C'est qui ? Prenez Devant on acclame le Seigneur pour cet homme On a prié et Dieu fait le reste Amen Voilà Julien on va prier avec le passé On va prier pour cet homme Qui croit que ce cancer peut disparaître ? C'est la première fois qu'il vient ici Voilà Nous voulons que le Seigneur opère un signe En sa faveur Laurent s'il te plaît Fais une onction d'huile sur ses jambes À la soeur, à la dame On va lui faire une onction d'huile là Attendez On va lui faire une onction d'huile sur ses jambes D'accord ? Un peu resté là, pas de problème Voilà Alléluia 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 Jésus guérit tous ensemble Jésus guérit Jésus guérit Merci Jésus guérit Que la mort s'en aille Là Allez, sort Allez, remets de sang Voilà Allez, sort Sors Allez, sort Allez, sort Jésus Oh Ça va ? Le péché Jésus Sors Démont Quitte ma soeur Quitte-la Voilà, quitte-la Sirène là Allez, remonte et sort Allez, remonte et sort Sirène L'esprit des os là L'esprit des os est rentré là Allez, sort De là Modestement C'est qui ? Les ulcères C'est quoi ? C'est quoi ? Elle est où ? Elle est où ? Qu'elle vienne ? Qu'elle vienne ? Qu'elle vienne ? Qu'elle vienne ? D'accord 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 Gérard S'il te plaît D'accord 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 Là, c'est un démon de famille là Là, là Une malédiction familiale là Ça va aller Ça va aller Ça va aller On va prier pour ces personnes là Au nom de Yeshua, Alléluia On va prier pour elle Au nom de Yeshua Vous pensez que ça peut sortir là ? Vous croyez que Dieu peut guérir un cancéreux là ? Qui le croit ? Oh Seigneur, merci Ah ben ça sort là Hein ? Qui l'a invité cet homme là ? Qui l'a invité cet homme ? Ok Oh Seigneur, merci Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ? Ah ben gloire à Dieu Tu es baptisé par immersion ? Dans l'eau ? Ah ben gloire à Dieu C'est magnifique, c'est bon Qui veut achever la mission que Dieu lui a confiée ? Gloire à Dieu Ah ouais hein ? Amen Oh c'est magnifique Qui a été déclaré Cyril ? Tu es marié ? Tu n'es pas marié ? On t'a enlevé les trompes ? Bien Bien Donc tu penses que tes trompes peuvent repousser ? Oui, je crois C'est sûr ? Oui, c'est sûr Vous pensez que c'est ? Ben c'est à vous de prier pour ces trompes alors Touche là-haut, 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 voilà Et ben commandez, faites une commande des deux trompes C'est bon, c'est bon Voilà, bon rétablissement Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Voilà, bon courage mon frère Alléluia Ah ben là tu brilles Ah ben gloire à Dieu Alléluia C'est beau hein ? C'est magnifique C'est quoi ? L'esprit de blocage Tu es chrétien ? Tu crains Dieu ? Donc il n'y a pas d'esprit de blocage C'est que Dieu ne permet pas On ne peut pas bloquer un chrétien Voilà, gloire à Dieu, Amen Quand vous entendez l'esprit de blocage pour les chrétiens, ça ne marche pas Tu as ? J'ai un problème parce que je n'arrive pas à manger Tu n'arrives pas à manger ? Depuis quand ? Depuis décembre je mange Depuis décembre ? Oh, qui a ? Viens Donnez-moi un gâteau ici là Hein ? Tu as peur de manger ? Je ne mange que dans ma chambre Attends, 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 attends Tu es venue à l'hôpital de Jésus non ? Tu crois qu'elle vient peut te guérir là ? Oui Attends, tu crois que le Seigneur a pu te guérir là ? Oui Tu le crois ? J'avais appelé au téléphone au mal Attends, 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 attends Tu es quoi ? J'avais déjà appelé au téléphone et ils ont prié pour toi Le micro là, il ne marche pas très bien hein ? Tu avais appelé au téléphone et on l'a appris pour toi Donc là c'est la première fois que tu es là ? Oui, c'est la première fois que je suis là Ok, c'est l'hôpital de Jésus Christ Dans notre royaume, notre Dieu peut tout Tu le crois ? Depuis décembre, elle ne mange pas et ça ne passe pas Bon, nous pensons que Dieu, notre Père, peut la soigner Vous êtes fatigué hein ? C'est pas facile hein ? Vous ne voulez pas la voir guérie ? Qui veut la voir sauvée ? Touche là où tu as mal là, touche Voilà, comme ça là, voilà Au nom de Jésus Au Seigneur Merci pour la guérison Ce démon là s'en va Au nom de Jésus Christ Je vous dis, ce démon sort Voilà, vous voyez, il sort Regardez bien, regardez bien comment il sort là Regardez bien comment il sort C'est un démon qu'on lui a envoyé par la famille A cause de la haine Voyez, voyez, le démon là, il s'en va là, il s'en va, il s'en va Il sort Donnez-moi un gâteau là Voilà Regardez-moi ce gâteau là, comment Mes amis, comment il est bien présenté Regardez-moi cette bouteille là Elle ne peut pas manger Elle n'arrive pas à manger Il faut qu'elle monte Elle mange un tout petit peu seulement dans sa chambre Mais ce n'est pas trop ça Bon, le démon qui était là, qui bloquait Le passage de la nourriture Il est en train de sortir, il est en train de remonter Voilà Au nom de Jésus Voilà C'est bon J'aime le Seigneur, comment il guérit simplement Voilà, il n'y a pas besoin de Ça va, bon courage Que Dieu soit béni, on va se revoir quand même bientôt là Alléluia, gloire à Dieu Voilà, elle repart avec Jésus Bon, maintenant On peut la réveiller Elle a été sous perfusion spirituelle Maintenant, elle se lève Au nom de Jésus Christ Voilà Ah voilà, ça va là Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Ça va ? Hein ? C'est quand j'ai mangé ça que je serais, ça va ? Prends d'abord de l'eau là Bois un peu Le gâteau Le gâteau là Et là, la grâce, elle va manger Moi, je n'ai pas mangé de la journée On y va Jesus Bois Voilà Là, c'est l'hôpital là Je te dis, tu repars là Sans ordonnance, hein Tu as été venu, tout ça là, c'est... C'est arrivé comme ça ? C'est débloqué Ah, ça te débloque là Hein ? Hein ? Ça c'est débloqué mais je n'arrive pas à... Là, ça c'est débloqué Ça c'est débloqué Ah bah tiens, bah tiens C'est débloqué, là C'est la foi qui fonctionne ici là Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Pourquoi ? Tu as été opéré deux fois. Le lutterus. Oh. Au nom de Jésus. Et de là, une onction là pour la restaurer. Voici la puissance de Dieu sur toi. Oh, une belle onction sur elle. Oh, une belle onction ici là. Voici la guérison divine. Voici ta guérison. Voici ton miracle. Voici ta délivrance au nom de Yeshua. Voilà. Tu vas manger normalement. Moi, je te recommande même le manioc maintenant. C'est quoi cette affaire là ? C'est quoi cette affaire là ? Oh, ne mange pas normalement. Regarde comment c'est bon tout ça. Voilà. Quand tu sors d'ici là, tu vas aller prendre un bon repas là. Tu manges, tu manges. Samedi prochain, tu viens là. Tu vas récupérer toutes les vitamines, tout ça là. Tu gardes ta bouteille et puis tu peux partir maintenant. C'est bon. C'est réglé. En plus de ça, tu es marié ? Donc, tu pars avec le mariage. Non, Yeshua. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. T'as vu là le sourire là ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Cigarette, tout ça. Amenez-moi tout ça. Tout. Je vous dis, amenez tout ça. Les objets, les objets, volez tout ça. Allez, venez. Venez. Cigarette. Dépression. Oh, Xanax. Ah ben, dis donc. Alprazolam. Bizarroïde. Tout ça là. Non, Yeshua. Jesus. Tu sauras comment faire avec ça. C'est quoi ? Penseuse impure. Tu es marié ? Non, non, je suis célibataire et je n'ai pas de femme. Pourquoi ? Parce que j'ai été casé pendant un moment avec un enfant et je suis séparé. Je n'ai pas de copine et je ne vais pas sur les sites porno, rien. Je ne suis pas. D'accord. Deux-tu, j'ai toujours souvent ? C'est bien, c'est bien. Amenez-moi vos gris-gris, les choses que vous avez donné pour protection. Il faut tout déposer. Il faut tout abandonner. Je dis, Dieu parle comme ça. Je sens des choses à moi. Dieu parle. C'est quoi ça ? Cigarette. Tu fumes depuis quand ? Alain, tu écrases ça toi-même. Au nom de Jesus, il n'en arrête. Voilà. C'est bon. Ramenez vos objets, les choses bizarroïdes, tout ça, il faut. C'est bon. Tu as du mal à pardonner à ton mari, une femme ici. Viens. Je parle d'une femme qui est ici. Viens, viens. Tu as du mal à pardonner à ton mari. Il t'a beaucoup blessé. Il faut venir. Tu veux quoi ? Le mensonge. Tu es assise là. On acclame le Seigneur. J'ai fait un métier toute ma vie qui est basé sur le mensonge. Je suis cuisiniste. Je fais les salles de bain, les cuisines, les dressings. J'agence et je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier est basé sur le mensonge. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Tout ce qu'on fait est faux et on fait ce qu'on veut à la tête du client et j'ai fait ça toute ma vie. Et depuis l'année dernière, je me suis posée et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas en tant qu'enfant de Dieu. Et je me suis arrêtée. Je me suis posée pour voir où le Seigneur voulait me conduire. Depuis l'année dernière, je ne travaille pas, pas parce que je n'ai pas de travail, mais parce que je voulais que le Seigneur me conduise, me guide où il veut que j'aille parce que ce travail ne me convenait plus du tout. Il m'est tout fait complètement et je n'ai pas réalisé. Quand vous avez parlé de mensonges, je n'ai pas réalisé. Mais en fait, c'est ça, c'est pour ça que depuis un an, je ne travaille pas. Je n'en peux plus. Ça va, allez. Toi, tu veux quoi ? Pour pardonner à mon mari. Tu veux pardonner à ton mari ? Oui. Il t'a trompé ? Hein ? Il t'a trompé ? Oh là là. Il a eu un enfant, tout ça, ok. Il est là ton mari ? Il est ici ? Tout le temps il part. Ok. Actuellement, il est là-bas. D'accord. Quelqu'un ici a fait un avortement ? Ici ? Une femme ici a fait un avortement ? Ici ? Je vais te voir. Je vais te voir. Il n'y a pas de honte à avoir. Oh, Dieu aime cet homme. Le Seigneur va visiter grandement votre famille, les enfants, toute la famille. Le Seigneur voit vos larmes, vos prières. Le Seigneur va vous justifier. Et sa main est sur vous. La guérison divine va vous accompagner. On dit au choix. Seigneur, merci. Mon frère. Alors l'avortement ici, tu ne l'as jamais confessé mais il n'y a pas de honte à voir. Le Seigneur veut te bénir mais le sang que tu as versé continue à crier, à crier. Et voilà pourquoi ta vie est comme ça. Tu ne voulais pas enlever cet enfant mais tu as été comme contrainte. Et le Seigneur veut que tu te lèves, que tu afin de recevoir ta délivrance, ta libération, ta restauration définitive au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauve. Où es-tu ici là ? Oh Dieu de gloire. Ça va ma soeur ? Tout va bien ? Tout va bien ? Tout va bien ? Alléluia. Tu es marié ? Tu as des enfants ? Pourquoi ? Tu ne sais pas pourquoi ? Les médecins te disent quoi ? Vous savez les traitements ? Ton mari est là ? Tu viens de Cameroun ? Bien. Je vais prier pour que tu te donnes plusieurs enfants dont des jumeaux. Vous pensez qu'elle peut être... On a libéré des paroles contre elle parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'elle soit avec ce monsieur. On a libéré des paroles à cause de la jalousie et on a bloqué sa matrice. On a bloqué... On ne s'est jamais vus ? On s'est déjà vus ? Non ? C'est ta soeur qui est là. Elle doit être au Cameroun. Donc on ne voulait pas que les gens étaient jaloux. Les gens étaient jaloux contre elle pour ne pas qu'elle soit avec cet homme. Ils ont libéré des paroles. Ils ont été faites des cérémonies mystiques. Ils ont bloqué sa matrice. Tout ça. Et une femme, je vois une femme très en colère qui a libéré des paroles et qui ne voulait pas surtout... Oh le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, les enfants sont en train d'arriver là, je vous dis là. Comment il y a le choix ? Oh la puissance de Dieu là ! Alléluia ! La mort est brisée maintenant ! Sors ! Quitte son ventre ! Pour qu'il bloque là ! Quitte son ventre ! Au nom de Yeshua ! C'est une femme, c'est une santé que tu as appris. Depuis le sang de ta mère, le sang t'a mis à part pour le servir. Tu vas beaucoup aider les pauvres. Le Seigneur te dit ma fille je te connais. Tu vas nourrir les orphelins, les veuves. C'est ton appel. C'est son appel. Moi je ne la connais pas. Dieu dit, c'est ton appel ma fille. Il ouvre encore les portes des finances pour toi, pour ta famille, au nom de Yeshua. En sortant d'ici, tu ne vas plus voir les médecins pour ton problème là. C'est bon ? Tu vas concevoir au nom de Yeshua. Alléluia ! Et tu sais le nom de cet enfant là ? C'est Joël ? Au nom de Yeshua ! Au nom de Yeshua ! Alléluia ! Alléluia ! Oh Dieu est grand ! Dieu est grand ! Dieu m'a donné une vision sur elle, je la vois, je vois qu'elle va construire, 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 construire. Je vois un grand terrain, tout ça, construire. Au nom de Yeshua ! Oh alléluia ! C'est réglé, 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 au nom de Yeshua ! Alléluia ! C'est bon, tout est réglé. Dieu veut traiter cas par cas. C'est comme ça qu'il veut traiter, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Cet homme là, c'est le Seigneur qui te l'a donné, c'est bon, tout est... Tu vois que le Seigneur entend tes larmes par rapport à ta famille ? C'est que le début, c'est que le début, ce n'est que le début d'une grande histoire, grande histoire dans cette grande famille. Le Seigneur va surprendre tous les ennemis de votre famille, tout ça au nom de Yeshua ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Le Seigneur brise les puissances de la mort, de la maladie, de la condamnation, au nom de Yeshua ! Le Seigneur est sauveur ! Alléluia ! Jesus Christ ! Alléluia ! Magnifique Seigneur ! Magnifique Seigneur ! Ça va ? Tout va bien ? Vous avez pu parler tous les deux ? Eh mon frère, il se gratte l'oreille, c'est compliqué ! Oh ! C'est Dieu qui permet ça, permet que vous soyez ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire, tous les deux, au nom de Yeshua. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Tu es baptisé ? Par immersion ? Oh, Dieu t'aime, tu sais. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Magnifique Seigneur ! Ça va ? Tu veux confesser ? Depuis quelques temps, je suis très travaillée, parce que je travaille, je suis commerciale, et je grimpe les échelons très très vite, et je me suis aperçue que je vends du vent. Du vent, du vent ? Et du rêve ? Et le chiffre, le chiffre, ça ramène de plus en plus d'argent, et devant Dieu, c'est maman, et je me sens vraiment très mal, et ça me bloque ma vie spirituelle. Wow ! C'est bien de confesser tout ça, que Dieu te garde. Ce n'est pas facile, mais il faut dire la vérité aux gens. J'arrête. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. La sœur qui a avorté ici, elle s'est levée là ? Non. Elle est où ? Ah, gloire à Dieu ! Elle était ici là ? Toi, tu as déjà confessé, non ? Non, jamais. Il y en a une autre, il y en a une autre qui se cache ici, une autre ici. Si tu es prêt, il faut venir, tout ça, le Seigneur t'appelle, tu l'as fait, tu l'as fait, il faut venir, c'est toi, on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Dieu aime la sanctification. Amen. Ça va ? Voilà. On a le choix. Oh, ce que Dieu me montre, j'ai une femme là, c'est chaud là. Jesus Christ. Oh. Il y a une femme dans cette salle qui est très en colère contre sa belle-mère et qui a des conflits actuellement avec son mari. Oh, Jesus Christ. Elle est très compliquée, ta belle-mère. C'est vrai que elle te facilite par la vie, elle te rend la tâche très, très difficile. Mais en fait, le Seigneur me dit de te dire, ma soeur, tu es là. Que Dieu utilise cette femme pour te briser, pour te travailler. C'est pour t'amener à une bénédiction. Et toi, tu dois arrêter, tu dois simplement la bénir. Tu dois commencer à la bénir, tu dois commencer à prier pour elle, à l'aimer encore plus et tu vas voir comment le Seigneur va commencer à te bénir au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Tu as demandé à avoir la gloire du Seigneur et tu ne sais pas que le Seigneur est cette femme pour te tailler, pour te travailler, pour te façonner parce que tu as beaucoup de caractère et tu demandes à ce que le Seigneur façonne ta vie et le Seigneur a commencé à façonner ta vie, tout ça. Et l'instrument qu'il a choisi, c'est cette belle-mère là-dessus. Oh, hallelujah. Ça va? Vous avez eu une parole de connaissance tout à l'heure par rapport au problème d'estomac. C'est toi? Ouais. D'accord, c'est bon, c'est réglé. Alors c'est qui cette femme-là? Elle est où cette femme-là qui n'a pas honte? Elle est où? Qui aime beaucoup sa belle-mère? Bon, c'est sûr qu'elle va dire non, tout le monde va me voir, elle va me voir forcément. Bon, tu peux rester caché, il n'y a pas de problème. Alléluia. Waouh. Tu veux confesser quoi? L'avortement. L'avortement. Tu avortais combien de fois? Le père de ma fille m'avait demandé d'avorter. Ma fille, je ne l'ai pas avortée. Et le deuxième, il a demandé à un médecin de me donner des piqûres et j'ai gardé l'enfant jusqu'à 5 mois. L'enfant, il est né, mort-né et j'en veux à son père. Chaque fois que j'ai encore 3 garçons, chaque fois que je vois les 3 garçons, j'ai cet enfant qui... Tu reviens à l'esprit? Qui me reviens à l'esprit. D'accord, ce n'est pas facile. Sois fortifié. Ma sœur, tu as avorté combien de fois? J'ai avorté une fois. Tu as demandé pardon au Seigneur, hein? Ok. Waouh. Il y a quelqu'un ici qui est en colère contre Dieu. à cause de sa souffrance. Quelqu'un qui dit au Seigneur, mais comme Job, je souffre plus que Job, ce n'est pas normal. Je vous dis, il y a quelqu'un ici, Dieu me montre ça. Tu es en colère, tu es en vœu à Dieu à cause de ta souffrance. Le Seigneur t'appelle la repentance. C'est qui? Les Seigneurs ne parlent pas en vain. C'est qui? Hein? C'est qui? C'est toi? C'est pourquoi? Pourquoi tu souffres? Voilà. Dis-moi un peu. Tu veux quoi? Tu veux le mariage? Viens, 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 viens. Viens, ce n'est pas facile. Viens. Quand Dieu montre ces choses-là, tu veux quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Je ne sais pas. Tu veux quoi? La vie éternelle, tu es là, non? La vie éternelle. Tu demandes quoi au Seigneur? Le mariage? Je suis ici, depuis 4 ans, il m'a mis, c'est comme en prison, dans une chambre. Je ne sais pas prier. Oh. Ça va aller? Je pense que Dieu peut? Hein? Hein? Comment? Job est sorti de sa situation. Tu crois, hein? Viens prier pour elle. Tiens, viens. Ah bah oui. Tu es là, regarde, moi ça. j'est pas... je suis là, oh. Oh. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ici là ? Ils sont fous ici là, c'est qu'est-ce qui se passe ? Ça va aller. On est un peu fous. En fait, quand on est amoureux, on est un peu fous de Jésus. Mais ça va aller. Alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Ah ben vous voyez, priez pour elle, priez pour elle. Tac, l'onction vient, tac, ça va là-bas. C'est beau, c'est magnifique. C'est réglé, hein ? Dieu console. Les jeunes filles qui ne veulent plus du péché, lève les mains. Qui veulent suivre le Seigneur véritablement. Les jeunes filles, les jeunes hommes. Amène-moi, amène-moi, sœur. Amène-moi. Oh, Dieu l'aime beaucoup. C'est une femme de prière, une femme consacrée. Que Dieu veut bénir encore aujourd'hui. Je veux prier que mon Dieu la bénisse. Depuis sa conversion, elle est le Seigneur. Elle avance avec le Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Que Dieu bénisse toute ta famille. Ainsi que ma sœur Coralie, on a dit le Chou. Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh oui. C'est quoi ? Tu veux confesser un péché ? Quand j'étais dans le monde, j'ai fait un avortement, donc je voulais confesser ça et je voulais donner gloire à Dieu parce que c'est vrai que je lui avais demandé de créer l'opportunité et il a permis. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui veut se libérer d'un péché ? Pour aller au ciel ? Qui ? C'est quoi ? J'ai du mal à pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal. Wow, c'est la première fois que tu es là ? Qui t'a invité ? Je suis venue toute seule. Toute seule. Tu es baptisée ? Oui. Wow. Eh bien, tu veux libérer le pardon ? Oui. Tu peux le dire. Je veux pardonner, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Au nom de Jésus. Tu es mariée ? Non. Tu as fait confiance à un homme et il t'a déçu ? Oui. Oui. Tu veux lui dire que je te pardonne ? Oui. Je te pardonne. Oui. Bien, viens. Tu veux quoi ? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi ? Je veux suivre Jésus et la sanctification. Ah, c'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Eh bien, je prie que mon Dieu, mon Dieu, exauce ta prière. Au-delà de la vie, à part la vie éternelle qui te donne tout ce que ton cœur désire, qui honore son nom. Au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Que toutes vos maladies disparaissent au nom de Yeshua. Que toutes les malédictions soient effacées au nom de Yeshua. Que les médecins qui vont vous regarder, qui se disent, mais où sont partis vos problèmes, vos maladies, au nom de Yeshua. Ça, c'est ma prière. Allez, croyez que Yeshua est capable. Allez voir vos médecins. Dites-leur, nous sortons de l'hôpital. Et nous venons pour que vous constatiez le rétablissement. D'accord ? Et allez témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous. Allez témoigner. Oui. J'ai eu un problème avec ma mère et mon frère. Tu veux leur pardonner ? Oui, beaucoup. Parce que je voudrais que ça s'arrête. Tu peux leur dire, là. Oui, je vais témoigner. Oui, je demande pardon parce que j'en ai marre de voir de toute cette famille qui se déchire. Et Seigneur, je dis, j'en ai gros sur le cœur de votre famille déchirée. On a voulu me tuer, on a voulu tout faire, mais je suis là, gloire à Dieu. Et je souhaite que tout le monde se baptise et qu'il soit délivré de la boue du péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est bien. Alors, on peut se lever et nous allons prier ensemble et baigner le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelé. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité envers nous. Nous voulons te dire merci pour toutes les âmes que tu attires. C'est toi qui fais. C'est toi qui guéris. C'est pas nous. C'est toi qui décide comment tu veux guérir, combien de personnes tu veux toucher. Et nous voulons te dire merci pour ces hommes et ces femmes que ton esprit touche, que ton esprit attire. Il y a des gens qui sont venus de loin. Il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui sont délaissés, abandonnés. Il y a des familles qui sont brisées, détruites. Il y a des gens qui sont désespérés, qui se disent nous sommes condamnés par la médecine. Nous sommes condamnés à cause du péché. Seigneur, je voudrais te demander une faveur, une faveur pour ces hommes et ces femmes. Je voudrais te demander une grâce, une grâce particulière ce soir. Je voudrais te demander, Seigneur, de leur accorder, Seigneur mon Dieu Père, la santé spirituelle premièrement. D'accorder, mon Dieu Père, à mes frères et sœurs, la santé spirituelle. La santé spirituelle. Qu'ils se loignent du péché. Qu'ils sortent de la confusion. Qu'ils sortent de la peur. Qu'ils sortent de la malédiction familiale. Je demande, Seigneur mon Dieu, ta fidélité, mon Dieu Père, envers ta parole. Seigneur, tu nous as promis des choses et tu les as toujours accomplies. Yeshua, tu as dit, tout est accompli. Seigneur, je crois que ce frère est libéré de ce cancer. Je crois que cet homme est délivré de ce cancer. Je crois que tu as réparé son cerveau. Je crois que tu as réparé sa tête. Je crois que tu as réparé, mon Dieu Père, ses organes. Je crois que tu as réparé les trompes de cette femme. Je crois que tu as libéré cet homme au niveau de son cerveau. Je crois que tu as libéré cet homme au niveau, Seigneur mon Dieu, Père des armées. Alléluia, des organes, Seigneur, de reproduction. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu as libéré cet homme au niveau de la prostate. Je le crois. Au nom de Yeshua. Je crois, Seigneur mon Dieu, que l'oeuvre que tu as commencée, personne ne peut, Seigneur mon Dieu, l'arrêter. Je crois que, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont venus voir, Seigneur ta gloire, Seigneur expérimenter ton nom, Seigneur mon Dieu, ne repartiront pas tels qu'ils sont venus. Je crois cela, mon Dieu, parce que ta parole nous dit que ceux qui croient en toi ne seront jamais confus. Que nos ennemis soient confondus, que nos ennemis soient confondus, Seigneur au nom de Yeshua. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus au nom de Yeshua. Oh, il y a quelque chose ici, là, sur toi. Les dons de l'esprit vous sont accordés, les dons de l'esprit vous sont accordés au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour les dons de l'esprit, merci pour la vie de prière, mon Dieu, la consécration. Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie vos larmes, Dieu essuie vos larmes. Il essuie tes larmes, il sait que ce n'est pas facile pour toi. Mais ne sois pas désespéré, car il te connaît, il te connaît mieux que personne. Tu serais mort ce jour-là, tu serais mort ce jour-là, s'il n'était pas intervenu, le Seigneur. Il est intervenu pour te garder, ce n'est pas pour te laisser aujourd'hui, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Je te dis, continue de te sanctifier, continue à faire confiance à ma parole. Médite-le-la, médite-le-la tous les jours, médite-le-la tous les jours. Médite-le-la tous les jours, médite-le-la tous les jours. Médite-le-la, médite-le-la tous les jours. Tu voulais que son esprit te remplisse, t'accompagne. Dieu t'accompagnera, oui il t'accompagnera, oui il t'accompagnera. Oui il t'accompagnera. Avertis les autres, avertis les hommes par rapport au retour de Yeshua. On va tous prier en même temps. Avertis les hommes que le Seigneur revient. Avertis-les. Telle est ta mission, tu demandes au Seigneur de te dire quelle est ta mission. Tu voulais que le Seigneur te parle, qu'il te dise qu'il attend de toi. Va et avertis les hommes, avertis simplement les gens. Avertis-les. 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 Le Seigneur te dit, n'aie pas peur de la mort. Tu n'as pas encore fini la mission. Ma fille, tu as prié pour ton enfant. Tu as prié pour ta fille. Tu veux la voir servir. Ton Dieu te dit, elle me servira. Tu me l'as consacré. Elle me servira à cet enfant-là. Elle me servira. Le Seigneur te dit, là, cet enfant servira à Adonai. Et le rime, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Seigneur, merci. Merci, papa. Béni soit ton nom, Adonai, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a un appel sur toi, mon frère. Voilà pourquoi tu as souffert comme ça. C'est parce qu'il y a un appel sur ta vie. Dieu te ressuscite. Oh, Père, merci. Le Seigneur. Le Seigneur. Vous êtes là les premiers incises. Vous ne méditez pas à ma parole. Vous ne méditez pas à ma parole. Chaque jour, vous êtes là. Vous êtes là. Vous courrez derrière lui. Vous courrez derrière lui. Vous courrez derrière lui. Vous ne méditez pas à ma parole. Vous ne méditez pas à ma parole. Vous ne connaissez pas à ma parole. Vous êtes là pour les miracles. Vous êtes là pour les miracles. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un spectacle. Chacun à son tour et que les faux esprits se taisent au nom de Yeshua. On va s'ensoir deux secondes. Ceux qui ne méditent pas la parole du Seigneur, levez-vous. Ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, levez-vous. Il y en a plus que ça, je pense. Ceux qui ne méditent pas la parole. Voilà, il faut commencer à le faire. Voilà. Si les pasteurs arrivent à vous manipuler, c'est parce que vous ne méditez pas. Il y en a, effectivement, ils viennent là depuis quelques temps. Alors, il faut méditer vous-même la parole de Dieu. D'accord ? Voilà. Et ne pas courir après les hommes pour chercher des prophéties. Et je dis bien à la fin, s'il vous plaît, ceux qui sont là depuis quelques temps déjà, ne venez pas encore nous voir pour nous dire encore, j'ai encore mal ici. Arrêtez ce genre de pratiques. Arrêtez ça. Il faut grandir. Non, mais il faut méditer. Dieu dit, il faut méditer. Même si vous allez me présenter, droguer ou pas, il faut la lire. Vous finirez par la lire. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. On a fini, que Dieu soit béni. Et, donc, il n'y a plus de réunion jusqu'à ce que le Seigneur nous conduise autrement. Parce que, on est, on va bouger aussi, aller un peu ailleurs. Et c'est ça aussi l'œuvre. Demain, nous sommes à Bordeaux. Les gens suivent beaucoup le Seigneur, qui est pour les miracles. Mais l'homme n'a pas changé, malheureusement. Voilà. Que Dieu nous garde. Il vous garde. Je dis, s'il vous plaît, à la fin, si c'est pour nous saluer, d'accord. Mais c'est pour nous dire encore, frère, il y a tel démon qui m'a arrêté tant avec ça. Voilà. C'est bon. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada